Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, c'est l'apôtre des nations, Bowie Vanceige, en ce jour béni du mercredi 25 janvier 2023, je suis ici sur Jésus Lyon TV pour la 13e émission en direct. Nous allons parler des démons et leurs œuvres, comment les détruire, ou si vous voulez, les cinq principaux démons de Satan, les cinq principaux démons ou esprits du diable qui fatiguent tous les chrétiens et tous les païens. Fatigué aussi est un sens large, qui attaque, qui opprime, qui combatte les chrétiens comme les païens. Les païens sont déjà à l'hommes ici, mais ils attaquent le corps du Christ. Donc, nous allons développer ça aujourd'hui. Sur cinq émissions, nous allons prendre, puisqu'ils sont au nombre de cinq, nous allons prendre une émission, voilà, je vous le dis un mercredi, si vous voulez, une émission par semaine pour parler de chaque esprit. Les cinq principaux démons de Satan ou esprit du diable qui fatiguent les chrétiens et les païens, comment les détruire, nous allons le savoir au cours de cette émission sur cinq, cinq mercredi, cinq émissions en direct. Soyez scochés, restez scochés, partagez dans tous les groupes. Gloire à Jésus, voilà. Je vais vous entretenir avec ce nouveau cantique que Dieu m'a donné, en attendant que nous nous préparons à partager dans les groupes, et puis voilà, à glorifier le nom du Seigneur. Voilà, soyez bénis. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un saiyan Le Dieu de mirage Je suis un saiyan Quand j'étais malade, j'ai cherché du guérisson Je tournais partout, y'a pas de solution Quand j'étais possédé, j'ai cherché des lieux Je tournais partout, y'a pas de solution Moi j'étais stérile, j'ai cherché un enfant J'ai tourné pas trop, y'a pas de solution Moi j'étais chômeur, j'ai cherché un travail J'ai tourné pas trop, y'a pas de solution Mais quand j'ai croisé Jésus, j'ai lui donné ma vie J'ai mis ma tête sous-suit Et ma vie a changer Jésus a estragar Et ma vie a evoluer Jésus a estragar Et ma vie a avancer Jésus a estragar Et ma vie a prosperer Jésus a estragar Et ma vie a evolu Jésus a estragar Jésus a estragar Jésus a estragar Jésus a estragar J'ai cherché un abri J'ai tourné pas trop, y'a pas de solution Moi j'étais perdu J'ai cherché un refuge J'ai tourné pas trop, y'a pas de solution Y'a pas de solution Mais quand j'ai croisé Jésus Mais quand j'ai croisé Jésus Jésus a estragar Jésus a estragar Jésus a estragar Quand j'étais pécheur J'ai cherché un sauveur J'ai tourné pas trop, y'a pas de solution Ah le déchop de gloire Etable de tout mon coeur Je devais t'appeler depuis la semaine passée Mais je ferai tout Je ferai tout pour t'appeler juste après mon émission Voilà Je t'ai appelé le samedi Le samedi 20, 22h30 Mais ça passait pas Et voilà Quand je vais finir le direct je vais t'appeler On va causer un peu Jésus est content de te voir Que Dieu te bénisse Et que Dieu bénisse La MIMC Première porte d'ouverture 2023 Ça sera fort Ça sera fort Ça sera trop fort Jésus est Seigneur Dans le mensonge Il n'y a pas de solution Dans le mensonge Mon éveil de gloire Ton père est là Toi aussi tu es là Dans le mensonge Je suis trop content Il n'y a pas de solution Des ouvertures Sur toi ou chez Hassan Parce que ça le sent C'est la même famille Donc je suis vraiment honoré Je suis content Je suis vraiment dans la joie De commencer chez toi Ou chez Hassan C'est un bon début C'est une bonne porte ouverte Je suis vraiment content Le samedi j'ai appelé à 22h Mais on dirait Le buisson a été fatigué A cause de la veille Donc quand il m'a fini Et bien moi sur le buisson Ander en ligne On va causer directement Dans le cas contraire On va se prendre Mon éveil Tu es béni J'ai hâte de rencontrer La mixée Ça peut faire peut-être 6 mois, 7 mois Que le nom du Seigneur soit béni Quand je fais le direct Je ne peux pas saluer les gens Parce que je vais prendre après ça Pour envoyer ça sur les messages radio Donc c'est comme si Je ne dois pas saluer les gens Pour ne pas que ça coupe le message Sinon je vous vois en ligne Je vous vois Je vois vos commentaires Même votre apparition Le fait d'être là Ça me signale Que tel pasteur est là Tel homme est là Je suis dans la joie Soyez béni Je vous aime Il n'y a pas de solution 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 Mais quand je dormais à Jésus Il n'y a pas de solution Ma vie là-bas Il n'y a pas de solution Mais quand je dormais à Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Au reste, Sous-titrage ST' 501 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 et de souffre, c'est la seconde mort, voilà, comment reconnaître où se manifeste l'esprit de sorcellerie, voilà, l'esprit de sorcellerie, comment ça se manifeste, comment reconnaître l'esprit de sorcellerie, ou bien comment reconnaître quelqu'un qui est sorcier, numéro un, ils sont jaloux, voilà, les sorciers sont jaloux, l'esprit de sorcellerie c'est un esprit de jalousie, ils sont jaloux, voilà, vous allez voir Caïn a tué Abel, une fois que quelqu'un est jaloux à côté de toi, il ne supporte pas la gloire, le cri de la sorcellerie c'est pourquoi lui, et non pas moi, pourquoi eux, et non pas nous, pourquoi l'enfant de celui-là, et non pas moi mon enfant, la sorcellerie commence par la jalousie, donc faites attention, les sorciers sont très jaloux, donc ils sont jaloux, comment les reconnaître ils sont jaloux, exemple Caïn a tué Abel, Genèse chapitre 4, vous allez voir là-bas, jaloux de son frère, qui était agréé de Dieu, il l'a tué, vous allez voir Jephthé qui était haï par ses frères, dans le livre des juges, Jephthé était haï par ses frères, parce qu'il n'était pas même papa, même maman qu'eux, mais c'est lui que Dieu a choisi, vous allez voir Joseph qui était haï aussi par ses frères, ils étaient jaloux de lui à cause de ses songes, voilà, David qui était aussi jaloux, et David qui était jalousé par ses frères, à cause de la tunique que son père lui a donné, à cause de ses songes, on a vu Jésus aussi, les pharisiens étaient jaloux de lui, parce que la foule le suivait, tout le monde croyait qu'il était le Messie, tout le monde partait à lui, ils étaient jaloux, parce que les gens les quittaient pour Jésus, on a vu aussi les apôtres, les pharisiens les ont enfermés plusieurs fois, parce qu'ils étaient jaloux, la Bible dit la foule croyait en eux, donc numéro 1, la jalousie, faites attention, si quelqu'un est jaloux, faites très attention, trop jaloux devient sorcier, numéro 2, comment reconnaître aussi un sorcier, ou quelqu'un qui a l'esprit de sorcellerie, après la jalousie, vient l'hypocrisie, voilà, ils sont hypocrites, Apocalypse 21, 8, le premier groupe, la première liste de ce que Dieu va jeter en enfer, on dit quant aux lâches, les lâches c'est les hypocrites, c'est les traites, c'est les neutres, la version Martin dit, quant aux neutres, voilà, ils sont mis ici, mis là-bas, Judas il est à Jésus, et puis il est avec les pharisiens qui cherchent à tuer Jésus, donc les neutres, voilà, dans ce sens-là, vous avez l'esprit de sorcellerie, voilà, vous connaissez la vérité, vous êtes au milieu, peut-être pour sauver votre vie, on peut comprendre, mais les neutres, voilà, vous êtes quelqu'un, vous êtes l'autre, vous êtes votre ami, vous êtes son mémé, voilà, les hypocrites, Apocalypse 21, 8, Dieu a commencé, voilà, la liste de ceux qui voient l'enfer, quant aux hypocrites, d'autres versions, quant aux lâches, d'autres versions, quant aux traites, et la version Martin dit, quant aux neutres, voilà, ils sont vraiment hypocrites, voilà, ils font semblant d'aimer, mais ils n'aiment pas, ils sont comme le serpent, la langue fauchée, voilà, une langue dit la vérité, pour te prendre le piège, et puis une autre langue dit le contraire, voilà, tout ça pour te détruire, voilà, donc, ils sont, ils sont vraiment, ils sont vraiment, ils sont vraiment hypocrites, ils sont hypocrites, voilà, numéro 3, ce sont des menteurs, voilà, ce sont des menteurs, Jean chapitre 8, verset 44, c'est les enfants du diable, ce sont des menteurs, Jésus dit, vous savez, pour paire le diable, il est meurtrier depuis le commencement, et il ne s'est jamais tenu dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui, quand il dit un mensonge, il parle de la manière que lui est naturelle, parce qu'il est menteur, et le père du mensonge, c'est lui, le papa, et ses enfants ne font que mentir comme leur père, tel père, tel fils, ne dit-on pas, donc les sorciers sont des menteurs, d'abord, ils sont jaloux, faites attention aux amis, très jaloux, faites attention aux amis hypocrites, faites attention à ceux qui sont menteurs, les sorciers sont des menteurs, ils disent une chose demain, ils disent une autre chose, faites très attention, c'est des menteurs, après menteur, numéro 4, ils sont méchants, ils sont très méchants, ils sont très méchants, celui qui est méchant, il ne partage pas, il ne partage pas, vous voyez le chien, le chien méchant, c'est pourquoi la sorcellerie prend souvent l'image du chien, le chien, le chat, quand le chien est en train de manger, même son ami arrive à côté, il fait grrrr, ils sont très méchants, c'est pourquoi, quand vous voyez des chiens vous poursuivent, surtout chiens noirs, en rêve, en tout cas, un chien vous poursuive en rêve, sachez que c'est la sorcellerie, souvent il prend la forme du bœuf, voilà, araignée, c'est pince-copion, mais le plus souvent c'est le chien, la sorcellerie c'est le chien, c'est la méchanceté, Ephésiens 6,12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais comme les esprits méchants, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les esprits méchants dans l'air, et c'est ce groupe là, esprit de sorcellerie, ils sont très méchants, elle tue son enfant, et puis elle pleut, et puis après, elle est contente d'avoir tué son enfant, il tue son enfant, et puis il pleut, devant les gens, mais après il est content, en tout cas si vous avez des parents sorciers, donnez votre vie à Jésus, et vous serez protégés, Jésus seul peut vous protéger des oeufs de la sorcellerie, vous avez vu, on a lu Deutéronome 18, où il a dit, tu ne feras pas passer ton fils par le feu, tu ne tueras pas ton fils ou ta fille, la sorcière sacrifie à l'enfant au diable, et il continue de le faire, que Dieu les frappe, et que Dieu vous délivre, donnez votre vie à Jésus, mettez vos deux pieds dans le christianisme, donnez votre vie à Jésus, faites vous baptiser, payez une Bible, commencez à suivre les enseignements, et priez dans une église réveillée, une église réveillée, une communauté réveillée, où la sanctification, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu se manifeste, où on obéit à Dieu, et où on dégage la puissance de Dieu, ils sont méchants, numéro 5, ils sont mauvais, voilà, ils sont mauvais, voilà, Jésus dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais, ils sont comme leur papa, ils sont menteurs comme leur papa le diable, ils sont méchants comme leur papa le diable, et ils sont mauvais comme leur papa le diable, Jésus enseignait le Notre Père, il dit, quand vous priez, il dit, Notre Père, qu'est-ce aux cieux, que ton nom soit sanctifié, à la fin, il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais, dans d'autres versions, délivre-nous du mal, voilà, moi dans ma version, le français courant, c'est délivre-nous du mauvais, ils sont mauvais, quelqu'un qui est méchant, il ne partage pas les autres, mais quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui rend le mal pour le bien que tu lui as fait, le bien que tu lui as fait, lui il te rend ça en mal, il s'en fout, pitié porte malheur, il ne t'a pas demandé de l'aider, il ne t'a pas demandé de le soutenir, donc les gens mauvais, c'est les gens qui rendent le mal pour le bien que tu lui as fait, le bien que tu lui as fait, il te rend ça en mal, le méchant, lui ne partage pas, les sorciers ne partagent pas, eux ils veulent tout, ils veulent tout, c'est qu'eux ils voient, donnez-moi ta chemise, donnez-moi ceci, donnez-moi cela, donnez-moi, ils veulent tout, mais eux à leur tout, ils ne partagent pas, leur figure c'est serre comme un chien qui est en train de manger, leur front se plie comme ça, ils deviennent méchants un coup, voilà, mais mauvais, c'est quelqu'un qui rend le bien, le mal pour le bien que tu lui as fait, tu lui as fait du bien, il ne reconnaît pas tout ce que tes parents ont fait pour lui, il ne reconnaît pas tout ce que tu as fait pour lui, tout ce que tu as fait pour lui, ils sont mauvais, voilà, mauvais, ils rendent le mal pour le bien que tu as fait pour eux, numéro 6, ils sont affairés, voilà, affairés, c'est ce qu'on appelle les critiqueurs, voilà, ils s'émissent dans les affaires des gens, ils rentrent dans les affaires des gens, ils veulent savoir, ils veulent tout savoir, ils sont affairés, 1 Pierre 4, verset 15, il dit, si on vous punit, si les gens ne vous aiment pas parce que vous êtes chrétien, soyez heureux, mais il ne faudrait pas qu'on vous mette en prison, vous les chrétiens, il ne faudrait pas qu'on vous pourchasse ou qu'on vous fasse du mal parce que vous vous êtes émissé dans les affaires des gens, vous vous êtes admis, vous venez dans le problème des gens, dans le problème de famille, problème de foyer, problème conjugal, problème, comment on appelle ça même, en tout cas, les problèmes des affaires de la vie, en tout cas, aller s'affairer des affaires des gens, voilà, 1 Pierre, chapitre 4, verset 5, Pierre est celui qui a mangé, qui a bu, qui a causé à Jésus, qui s'est déplacé avec Jésus, Pierre a vécu avec Jésus, c'est un contemporain de Jésus, il était là à l'époque de Jésus, il dit, si on vous persecute parce que vous êtes chrétien, soyez heureux, si on vous fait du mal parce que vous êtes chrétien, soyez heureux, mais il ne faudrait pas qu'on vous mette en prison, qu'on vous persecute, ou qu'on vous fasse du mal parce que vous, vous êtes immiscé dans les affaires des gens, vous êtes rentré dans les affaires des gens, voilà, strip-tiseuse, un strip-tiseuse, une strip-tiseuse, le rôle est trop compliqué, ça me revient maintenant, du strip-tisisme, ah ah ah, c'est en train de me revenir, voilà. Donc, vous devez, vous devez faire attention aux amis qui sont afférés, ils veulent, ils veulent, c'est-à-dire, il y a là où il n'y a pas affaire, ils veulent qu'il y a affaire, ils veulent créer affaire, voilà, les papato, voilà, ils s'immiscent des affaires des gens, ils sont, ils sont afférés, ils veulent tout savoir de tout ce qui se passe, quand on commence à parler, les oreilles, les tirer comme ça, faites attention aux portes des gens, ils sont là comme ça, même bruit, bruit même de quelque chose qui se passe à la cuisine, ils veulent savoir ce qui se passe, c'est l'esprit de sorcellerie qui fait ça, numéro 7, voilà, ils sont diviseurs, dans la chapitre 5, verset 20, l'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit de la chair, ça se manifeste par les divisions, groupes opposés, les groupes, voilà, c'est l'esprit de sorcellerie qui fait ça, dans la famille, deux sont contre trois, trois sont contre deux, papa est contre l'enfant, l'enfant est contre la maman, la maman est contre le papa, voilà, division famille, un demi-sœur, demi-frère, nous ici, nous, quand ils parlent maintenant, chacun dit, nous, notre famille, nous, il y a certains qui ont oublié leur demi-frère, parce qu'eux ils ont réussi, il y a d'autres aussi, ils ont la haine de leur demi-frère qui ont réussi, demi-sœurs qui ont réussi, et c'est l'esprit de sorcellerie qui divise les familles, Galat chapitre 5, verset 20, il se manifeste par des divisions et par des groupes opposés, en palabre, voilà, le verset, le verset, le verset, on était sur le verset 7, ils sont divisés, verset 8, ils sont, ils sont maudits, ouais, ils sont maudits, ils sont maudits, vous pouvez le reconnaître parce qu'ils sont maudits, ils sont maudits, Matthieu 25, verset 41, Jésus dit, quand il reviendra pour juger les vivants et les morts, il dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, mais à ceux qui sont à sa gauche, allez dans le feu de l'enfer, vous qui êtes maudits par Dieu, Matthieu 25, verset 41, ils sont maudits, tout ce qu'ils font, ça s'égatarit, s'il t'a mis dans ton affaire, tu l'as mis dans ton affaire, tu l'as mis dans ta maison, tu es foutu, quand ils arrivent en mettant tous ces gâtés, les activités foyer divisées, travail gâtés, les enfants ne sont plus intelligents à l'école, quand une sorcière, un sorcière rentre dans ta vie, c'est fini, ils sont maudits, se déplacent, c'est la maladie, c'est comme une poubelle derrière eux, c'est une poisse qui est derrière eux, il faut faire très attention, ils sont maudits, ils sont maudits par Dieu, c'est comme le désanimé Kérykou, quand la sorcière Karaba passe, les fleurs là, les fleurs là vieillissent en même temps, se flétrissent et puis les fleurs là tombent, ça sèche en même temps et puis ça commence à tomber, partout elle passe la sécheresse, c'est comme ça les sorcières sont, ils rentrent dans ta société, ils rentrent dans ton église, ils rentrent dans tes finances, ils rentrent dans ton foyer, ils rentrent dans tes activités, ils rentrent dans ta vie, tout est beau dit, les choses n'avancent plus, faites très attention, si vous remarquez que les choses commencent à aller, faites attention à la personne que vous avez émissée dans votre affaire, vous avez confié une tâche à la personne que vous avez mariée ou à la personne que vous avez amenée chez vous à la maison ou à la personne que vous avez confié une tâche quelconque, faites très attention, ils sont maudits, Matthieu 25 verset 41, allez dans le feu de l'enfer, vous qui êtes maudits par Dieu, ils sont maudits, les choses se gâtent à la maison, on arrange, on arrange, problème sur problème, on ne peut plus joindre le deux bouts, tout est mélangé, l'argent qui venait ne venait plus, il n'y a plus de paix du cœur, monsieur, madame, palade, division, les enfants sortent, débauchent, cigarettes, drogue, gâté, école des enfants, tout est mélangé, l'argent ne peut pas rester dans la main, on répare au biné, on répare au biné, ça se gâte seulement, elle illumine, elle s'éteigne, subitement, ça se grille, les choses bizarres, il y a un intrus à la maison, il y a un sorcier, ils sont maudits, et numéro 9, vous pouvez les reconnaître par le Saint-Esprit, c'est lui seul qui est capable d'ouvrir vos yeux pour les reconnaître, voilà, numéro 9, on peut les reconnaître par l'esprit de jalousie, on peut les reconnaître parce qu'ils sont jaloux, on peut les reconnaître par l'esprit d'hypocrisie, on peut les reconnaître par l'esprit de méchanceté, on peut les reconnaître par l'esprit de mensonge, on peut les reconnaître par l'esprit de méchanceté, on peut les reconnaître par l'esprit de la mauvaise, ils sont mauvais, ça vous pouvez dire la mauvaise, ils sont mauvais, voilà, on peut les reconnaître par l'esprit d'affairage, voilà, ils sont affairés, ils aiment s'immiscer aux affaires des gens, ils veulent tout savoir sur quelqu'un, tout, voilà, esprit de papatoya, les rumeurs, les critiques, ils sont diviseurs, esprit de mumu critique, sépareux, ils sont maudits, tout ce qu'ils font, et eux-mêmes, ils se déplacent, c'est la poisse, la malédiction, les choses ne peuvent pas avancer, voilà, j'ai oublié aussi, ils sont meurtriers, Jean 8, 44, ils ont un esprit de haine, la Bible dit, 1 Jean chapitre 3, celui qui n'aime pas son frère est déjà un criminel, c'est un assassin, et les sorciers sont des criminels, des assassins, c'est des meurtriers, voilà, ils sont meurtriers, la jalousie est le stade initial de la sorcellerie, la sorcellerie comment par la jalousie, et sa jalousie, les abènes a devenu aigri, et a tué leurs frères, ils sont jaloux, ils sont aigris, ils sont meurtriers, assassins, ils ruminent le meurtre, comment te tuer, lui l'aura réussi, il faut le tuer, celle-là va réussir, il faut la tuer, celle-là va marier un homme riche, il faut là va marier une femme riche, il faut le tuer, celle-là va marier un homme, il faut la tuer, celui-là va voyager, il faut le tuer, celui-là va réussir avec eux, il faut le tuer, quand Jésus est né, les magiciens ont vu son étoile, on dit les rois mages, c'est un diminutif, sinon mages, c'est magicien, les sorciers ont vu son étoile, on dit comment, ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, on leur pose la question, comment vous savez qui il est né, ils disent, on a vu son étoile, et les sorciers aussi, ont vu ton étoile, ils savent ce que tu vas devenir, ton étoile va briller, et le plus souvent, c'est la personne la plus jolie, la personne la plus intelligente, la personne la plus gentille, la personne la plus sage, celui qui va sauver la famille que les sorciers tuent, si la personne n'a pas Jésus bien su, c'est pourquoi donnez votre vie à Jésus, pour ne pas être victime de la sorcellerie, comment détruire la sorcellerie, nous allons terminer, comment détruire les démons et les oeuvres, comment détruire l'esprit de sorcellerie et ses oeuvres, numéro 1, s'assurer que nous sommes d'abord en Christ, s'assurer que nous sommes d'abord en Christ, en esprit et en vérité, soyez sûrs que vous êtes en Jésus, parce que Colossiens 1, le verset 16 dit que c'est Jésus qui a créé les puissances, les puissances spirituelles, tout ce que vous voyez, vous ne voyez pas, qui sont devenues, les puissances qui sont devenues mauvaises, les anges, les archanges, le diable, tout ça c'est Jésus qui les a créés, donc soyez d'abord en leur créateur, celui qui peut les détruire, les tuer, celui qui les maîtrise, c'est Jésus, Colossiens 1, c'est lui qui a créé tout ça là, voilà, Jean chapitre 14, verset 30, Jésus dit « Satan n'a rien à moi, il ne peut rien contre moi », Jean 14, verset 30, 1 Pierre 3, 22, Jésus est au-dessus de toute puissance et toute autorité, toute puissance de ce siècle et des siècles à venir, Jésus commande toutes les puissances et les autorités, Colossiens 2, 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, Jésus les a arrachés, leur pouvoir, donc numéro 1, comment détruire l'esprit de sorcellerie, comment détruire les oeuvres de l'esprit de sorcellerie, ou si vous voulez comment détruire l'esprit de sorcellerie et ses oeuvres, numéro 1, fois-tu que tu es en Christ, en esprit, en vérité, vrai, en esprit, en vérité, fois-tu que tu es en Jésus Christ, numéro 2, faut te revêtir de toutes les armes que Dieu donne, Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 18, la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, par conséquent, nous devons nous revêtir des armes de Dieu, ce sont des armes spirituelles, nous ne tuons pas l'ennemi avec des armes physiques, des armes bactériologiques, des armes, comment on appelle ça, comme les sorciers sont meurtriers, il est dit, c'est des empoisonneurs, c'est des meurtriers, c'est des haïsseurs, c'est des empoisonneurs, mais nous, nos âmes, ce sont des armes spirituelles, le casque du salut, cuirasse de la justice, ceinture de la vérité, bouclier de la foi, un sandal du zèle de l'annonce de l'évangile et l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu, voilà, donc une fois que tu es convaincu que si tu meurs, tu t'es en haut ciel, tu as porté le casque du salut, j'ai l'assurance de mon salut, une fois que tu ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent, une fois que tu agisses de façon juste vis-à-vis de ton voisin, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne le fais pas, c'est comme si tu as porté une plaque protraitrice de ta poitrine, ça s'appelle la cuirasse, c'est une plaque en fer, quand on tire la flèche, au lieu de pénétrer dans ta poitrine, ton cœur, ça tape le fer et puis ça va, ça s'appelle la cuirasse de la justice, donc une fois que tu es convaincu, tu as la foi en Jésus-Christ, tu as un réglé à lui et que tu sais que si tu meurs, tu as l'assurance de ton salut, c'est comme si tu as porté un casque sur ta tête, une fois que tu ne fais pas aux gens ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu ne fais pas le mal aux gens, c'est comme si tu as la cuirasse de la justice, ça s'appelle la cuirasse de la justice, la cuirasse de la justice, voilà la cuirasse de la justice, numéro 3, c'est-tu de la vérité, il faut seulement dire la vérité et vivre dans la vérité, un chant chrétien dit que Jésus soit loué dans la vérité, tu peux dire la vérité mais tu n'es pas dans la vérité, Satan a dit la vérité à Ève, il dit Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez, vous allez mourir, elle a dit oui, mais Dieu sait que ce n'est pas vrai, pas du tout, Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir, c'est vrai, vous allez devenir comme lui, voilà, vous allez connaître, et Dieu a dit aussi, quand ils ont mangé, Dieu a dit voilà que l'homme est devenu comme nous, l'homme connaît le bien, le mal, et puis leurs yeux se sont ouverts, voilà, mais ce qui ne les a pas dit, une langue a dit la vérité, le diable c'est le serpent, le seul animal qui a la langue fourchue, voilà, l'un des animaux qui a la langue fourchue, c'est le diable, une partie de sa langue dit la vérité, l'autre côté, te teint un piège puis te tuer, donc une partie a dit que vous serez comme Dieu, incapable de connaître le bien et le mal, Dieu a dit aussi, quand Dieu est venu vraiment, Dieu dit quoi, voilà que l'homme est devenu comme nous, Dieu, l'homme est devenu comme nous, Dieu, et l'homme connaît aussi le bien et le mal, et la Bible dit quand ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts, et c'est ce que le diable a dit, mais ce qu'il a caché, il n'a pas dit qu'ils vont mourir, il n'a pas dit, Dieu a dit ils vont mourir, et Satan dit qu'ils ne vont pas mourir, donc un chrétien doit dire la vérité, et vivre dans la vérité, non seulement il doit dire la vérité, mais lui-même sa vie doit être conforme à la parole et à l'esprit de Dieu, il doit être conforme à ce qu'il enseigne, des saintes écritures, il ne doit pas prêcher ce que lui-même il vit, il couche avec les filles, et puis il dit non, on peut coucher avec les filles, il boit, il dit non, il se saoule, voilà, Dieu n'a pas interdit l'alcool, mais il se saoule et puis il enseigne ça, il fume et puis il dit non, la cigarette, non, 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 il faut prêcher ce qu'il y a dans la Bible, la parole de Dieu, la révélation de la parole est marchée par l'esprit, voilà, donc tu dois dire la vérité et vivre dans la vérité, c'est comme si tu as porté ceinture, voilà, les militaires ils ont quelque chose autour de l'air, rien qu'on appelle ceinturon, ils prennent ça pour chicoter, lors des manifestations il y a les récalcitrants, et puis il y a les sandales du zèle de l'annonce de l'évangile, lorsque quelqu'un est zélé pour annoncer l'évangile, c'est comme s'il a porté les sandales du zèle de l'annonce de l'évangile, voilà, c'est comme un soldat qui a porté ses rangers, et puis aussi bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du diable, souvent le diable amène de mauvaises pensées, il amène de mauvais rêves, de mauvais songes, il faut briser ses songes, à ton réveil, il faut briser les mauvais rêves, les mauvaises paroles, quelqu'un a fait un mauvais rêve sur toi, quelqu'un a fait, quelqu'un a prononcé une incantation, une mauvaise parole, nous les chrétiens on dit parler en langue, je les sorciers, les mystiques, on dit incantation, il récite des choses, il faut briser ça, c'est ce qu'on appelle le bouclier de la foi, quand Satan a tenté Jésus dans le désert, Jésus n'a pas mangé 40 jours, 40 nuits, Jésus repoussait ça par la foi et par l'écriture, quand Satan dit quelque chose, Jésus dit il est écrit, il vient de caler un missile, quand Satan dit quelque chose, Jésus dit il est aussi écrit, pour la troisième fois, il dit à rien de moi Satan, va-t'en, on dit cette fois-ci le diable quitte à, donc le bouclier de la foi nous permet de briser les mauvais rêves, les mauvais songes, les incantations, les mauvaises paroles qu'on a prononcées sur nous, dites Amen, fort, au nom de Jésus par la puissance de l'Esprit Saint, et maintenant l'âme la plus redoutable, c'est l'épée du Saint-Esprit, prenez par-dessus tout la parole de Dieu qui est l'épée, vous allez voir que le casque ne tue pas, la ceinture ne tue pas, cuirasse de la justice ne tue pas, sandale de l'Évangile ne tue pas, bouclier de la foi ne tue pas, la seule chose qu'on peut prendre pour tuer l'adversaire, piquer l'adversaire, engorger l'adversaire, tuer l'adversaire, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit, on peut voir ça, en Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 12 à 18, nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, prenez par-dessus tout, les âmes de Dieu, voilà, Ephésiens chapitre 6, voilà, à partir d'où on commence à citer les âmes, permettez-moi de voir, Ephésiens, 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 je suis sur Colossien, permettez-moi de voir à partir d'où ça commence, les âmes, les âmes, voilà, à partir du verset 13, Ephésiens 6, à partir du verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu, prenez les âmes de Dieu, pas les âmes des hommes, un bombe, un couteau, machin, non, non, le chrétien combat spirituellement, parce que les esprits, les esprits n'ont pas de chair, voilà, dans les démons qui les fatiguent ou qui nous attaquent, voilà, c'est spirituellement aussi, ils nous attaquent, on ne les voit pas, ils sont au village, ils sont en ville, ils sont à côté de nous, ils nous attaquent à distance, nous aussi le combat est spirituel, Ephésiens 6, 13, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenez ferme après avoir tout surmonté, verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, révertez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, c'est le diable, le mauvais, le diable, le malin, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Dès que quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il est dans le combat spirituel, il a trahi le diable, d'abord Dieu nous a créé ses enfants, on a abandonné Dieu quand on a grandi, nos yeux se sont ouverts comme Adin et Eve, on a commencé à s'éloigner de Dieu, on a vécu dans le péché, pour la plupart d'entre nous. Alors quand on est revenu à Dieu, on est revenu en Dieu, par Jésus-Christ, on a entendu la parole de Dieu, on a vu un miracle de Dieu, Dieu nous a touchés, on devient ennemi du diable. Donc on est en guerre, voilà, contre le diable. Et l'apôtre Paul, à leur temps, au temps de l'apôtre Paul, au temps de Jésus, le monde entier était sous domination romaine, et le soldat romain avait un casque sur sa tête, cuirasse, une plaque en fer pour protéger sa poitrine, des lances et des flèches, et puis il avait une ceinture à ses reins, le soldat romain avait ses rangers, c'était des sandales avant, nous on dit rangers, des militaires, et puis ils avaient un bouclier et puis une lance, voilà. Donc il a imagé, il a pris ça pour dire que le casque là, pour le chrétien là, tu es un soldat du Christ, non pour le chrétien là, le casque là, c'est lorsqu'il a l'assurance de son salut. Il a su que tout de suite il meurt, si quelque chose lui arrive, si Jésus arrive, si Jésus revient, il est sauvé. C'est comme un soldat chrétien qui a mis un casque sur sa tête. Il ne fait pas aux autres ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Il ne fait pas le mal aux autres parce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse du mal. Non, c'est comme un soldat qui a mis cette plaque protettrice en fer sur sa poitrine. Aucune flèche de diable ne pourra pénétrer son cœur. Le chrétien qui dit la vérité, qui prêche la vérité, qui enseigne la vérité, qui évangélise dans la vérité et que lui-même se trouve dans la vérité, lui-même vit dans la vérité, il est comme un soldat de Dieu qui a mis une cinture à ses rênes. Le chrétien qui annonce l'évangile au travail, à l'école, à l'église, dans les rues, les métros, les avions, les fusées, les trains, les bus, les bateaux-bus, les voitures, dans les supermarchés, les marchés, dans les rues, dans les stations, partout dans le monde entier, c'est comme un soldat qui a porté ses rênes. Il ne pourra pas marcher sur des tessons de bouteilles, sur des pointes, et sur des objets blessants que le diable a jetés à terre. Il marchera sans risque sur les médicaments, les talismans de jetés dans les points de rue. Parce qu'il annonce, jour et nuit, sans relâche, l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Et le chrétien qui n'accepte pas les mauvaises paroles, comme David de Goliath. Goliath a maudit David, il a prononcé une mauvaise parole. Il dit, me prends-tu pour un chien, toi qui viens avec moi avec un bâton. Maudit sois-tu partout les dieux des Philistins. Les Philistins avaient cinq grandes villes, et chaque ville avait un dieu. C'est pourquoi Goliath, avant d'attaquer David, il l'a maudit comme les sorciers. Ils te maudissent depuis le lieu où ils sont. Ils font des incantations, les magiciens. Ils récitent des choses d'abord avant de t'attaquer. Ils prennent ta photo, une partie de tes ongles, une partie du bout de ton panne, de ta chemise, de ta chaussure, de tes cheveux. Ils prennent, ils récitent des choses. Ça s'en appelle incantations. Et il a dit à David, maudit sois-tu par les dieux des Philistins, tous les dieux des Philistins. Parce que les Philistins, c'est cinq villes qui composent leur pays. Donc, il dit, maudit sois-tu par les cinq dieux. David dit, ce n'est pas tu. Il dit, tu viens contre moi avec Javelot, épée et une lance. Moi, je viens au nom de l'éternet et de Dieu. Donc, c'est une parole contre parole. Incantations contre parler en langue. Incantations contre paroles prophétiques. Ne les laissez pas prononcer des paroles. Brisez le jour, la nuit, avant de dormir, avant de revenir. Brisez les paroles, les malédictions. Même les paroles que vous-même vous avez prononcées. Des paroles négatives dans la journée, avant de dormir. Brisez, brisez. Je brise toutes paroles négatives que j'ai prononcées hier à aujourd'hui. J'annule l'accomplissement dans le présent, le futur de ma vie. Mon foyer, mon ministère, mes activités, ma destinée prophétique et apostolique. Par la puissance du Saint-Expo. Non tout puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Mais je brise les paroles des sorciers, des sataniques, des satanistes, des mystiques. Je brise leur emprise. Je brise. Voilà, il faut briser. Voilà. Donc, vous devez briser. Quand vous refusez les mauvais rêves, vous refusez les incantations, les mauvaises paroles sur vous, vos vies, vos familles, vos activités, vos entreprises, vos ministères, vos destinées prophétiques et apostoliques. Sur votre étoile, sur ce que Dieu a dit, les mauvaises paroles, sur ce que Dieu a dit là. Les gens ne veulent pas que ça arrive. Comment ça prononce ? C'est la brise, ça. C'est comme un soldat qui a le bouclier dans sa main. Et puis, enfin, prenez par-dessus tout l'épée du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Vous allez voir que tout ce qu'on a dit ne tue pas. Mais ce qui pique, ce qui tue, ce qui découpe, ce qui égorge, ce qui fait du mal à l'ennemi, ce qui effraie, c'est la parole de Dieu. Ce qui a la parole de Dieu en Dieu. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Voilà. Donc, vous qui avez la parole, vous avez Dieu. Quand un militaire arrive et qu'il n'a pas son âme, on n'a pas peur de lui. Les braqueurs n'ont pas peur de lui. Les civils n'ont pas trop peur de lui. Les voleurs n'ont pas trop peur de lui. Mais quand il a son pistolet, il a son âme, il a son épée, il a une âme avec lui, il devient dangereux. On peut renverser ça. Même quand il a son âme et puis il n'a pas les âmes, les autres sur lui. Il n'a même pas son treillis. Mais on voit le pistolet dans sa main, on voit la grenade. On a peur. Donc, l'âme la plus redoutable, c'est la parole de Dieu. Hey, macé, cabra. Les chrétiens qui ont la parole, il est écrit. Ah, ceux qui connaissent la parole de Dieu, avant de prier, ils disent, il est écrit. Ceux qui connaissent la parole de Dieu, Dieu leur répond rapidement. Dieu voulait tuer le peuple d'Israël parce qu'il a douté de son amour et de sa puissance. Dieu l'a délivré de l'Égypte. Pour rentrer à Cana, ils disent, non, ils vont les tuer à Cana. Ça a énervé l'éternel. Il dit, Moïse qui cahier l'a tué. Moïse a pris la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, appelle-toi, tu as dit, tiens, l'éternel, l'éternel. Un Dieu compatissant est bon, là, à la colère, riche en bonté. Il a pris Dieu au mot. L'éternel dit, ok, ils ne la tuent plus, mais ils ne rentreront pas à Cana. Ceux qui ont la parole de Dieu, Dieu les aime parce que Dieu lui-même, il aime sa parole. Il a tout créé par sa parole, même pour sa parole. Il a tout créé par Jésus, même pour Jésus, car Jésus est la parole de Dieu. Donc, un chrétien qui a le casque du salut, mais qui n'a pas la parole de Dieu, il a la sandale, il a la ceinture, mais il n'a pas la parole de Dieu. Il ne ferait pas le diable. Mais un chrétien qui a la parole de Dieu, même si ces choses-là sont à venir plus tard, les autres sont à venir plus tard. Le fait de procéder, de manipuler la parole. David dit, tu viens, compte-moi, j'avais l'eau épée. Tu me maudis au nom de tes dieux. Mais moi, le dieu que j'adore, il est au-dessus de tes dieux. Donc, tes incantations et tes cinq dieux démons. Maudis, là, ça ne peut pas me prendre. Le dieu que j'adore, au-dessus de tous les dieux, on l'appelle Adonai Yahweh. Elle est lion, le dieu très haut. Le dieu tout-puissant, l'alpha, l'oméga, c'est lui qui est au commencement et à la fin de toute chose. Il est dieu. Il a lui-même ni commencement ni fin. Il est dieu. Quand on dit le commencement, ça dit qu'il a vu comment le monde a commencé. Il a vu comment le monde va terminer. Il est dieu. Il a te tué. David l'a tué. Il a coupé ta tête. David a coupé sa tête. La parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. C'est l'âme la plus dangereuse. Gloire à Jésus. Alléluia. Numéro 1, on a dit comment détruire, attaquer, détruire l'esprit de sorcellerie et ses oeuvres. Il faut s'assurer que nous sommes vraiment en Christ, en esprit, en vérité. On a dit numéro 2, il faut se révertir de toutes les armures, les armes de Dieu. Voilà. La cuirasse de la justice, casque du salut d'abord, cuirasse de la justice, cinture de la vérité, sandales du zèle de l'annonce de l'évangile, bouclier de la foi et l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Numéro 3, il faut vivre une vie de sanctification. Hébreu 12, 14. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Si ta vie sexuelle, ta vie vestimentaire, ta vie gastronomique n'est pas rangée, le diable va te détruire. Jésus dit, le diable n'a rien en moi. Quand il me regarde, il n'y a pas un côté par lequel il peut passer. Il n'y a pas un côté qui lui ressemble. Il n'y a pas un côté jumeau par lequel le diable va passer pour ma voix. Un côté où il regarde et puis on aime même chose. Il n'est pas comme lui, il ne suis pas assassin comme lui, il ne vit pas dans le péché comme lui. Il ne suis pas criminel, il ne suis pas haïsseur. Voilà, comme lui. Donc quand il me regarde, c'est qui en lui là? Il n'y a rien en moi. Il ne peut rien me faire. Hébreu 12, 14. Sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Rangez votre vie sexuelle. Ne trompez pas votre mari ni votre femme. Mariez-vous d'abord avant d'avoir des rapports sexuels. La sanctification est aussi vestimentaire. Ne portez pas des habits sexys, transparents, des habits qui laissent apparaître la nudité d'en bas, la forme d'en bas. Voilà, des habits décolletés. Voilà, ne vous habillez pas comme des strictuseuses, voilà. Il a trouvé le mot. Et comme des prostituées. Les prostituées sont obligées de monter des parties de leur corps pour vivre, pour attirer leurs clients. Il y a des prostituées professionnelles qui sont bien habillées, mais qui sont prostituées. Mais le plus souvent, elles portent des habits attrayants pour attirer, voilà, les seins, les seins apparaître, les nombrines, les seins, les fesses. Comment tu peux t'habiller? On va voir la couleur de ton silhouette. Comment tu peux t'habiller? On va voir ton habit d'en bas. Ce n'est pas bon, voilà. Au moins, si une fille s'est habillée, la limite, si elle a trop porté un habit sexy, si la manche n'arrive pas à son poignet, au moins à son coude, mais au-dessus, c'est la prostitution. Si une fille a porté une jupe trop courte, au moins, si ça ne descend pas même à la cheville, au moins, en bas du genou, pas en haut du genou, mais en bas du genou. Parce qu'il y a une fille qui s'assoie, et qui met le sac devant pour cacher son caleçon, parce qu'on risque de voir son caleçon à travers sa jupe. Le caleçon serait un jugement pour elle. Le sac à main qu'elle met devant sera un jugement contre elle. Le foulard qu'elle va mettre devant en s'assayant, ou bien ses deux tuisses qu'elle va serrer, puis pencher, pour ne pas que lui qu'en face de voir son caleçon ou sa nudité d'en bas, ça montre qu'elle est mal habillée. Voilà. Le sac à main, le foulard, le caleçon, tout ce que tu vas mettre devant, le tissu pour cacher, même tes pieds que tu as croisés, ça sera un jugement contre toi. Il faut faire très attention à la sanctification. Si tu ne vis pas dans la sanctification, le diable va te détruire. Et aussi, dans la sanctification, il y a la gastronomie, la gloutonnierie et les excès des tables. Le diable va vous tuer si vous êtes de gloutons. Vous passez votre temps à manger, vous n'avez pas de vie de jeûne et de prière. Même les pharisiens qui ont tué Jésus, ils jeûnaient. Même les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient. Ils sont venus voir les disciples. Ils sont venus voir Jésus. Et puis ils ont dit, Seigneur, les pharisiens jeûnent. Nous aussi, les disciples de Jean jeûnent. Mais toi, tes disciples, eux, ils passent le temps à manger. Jésus dit que lorsque les invités du marié sont à son mariage, ils ne peuvent pas jeûner. C'est le mariage de leurs camarades. Mais un jour, le marié leur sera enlevé. Ils ne le verront pas. Et quand ce jour-là viendra, ou quand ce jour-là viendra, alors ils vont jeûner. Et les chrétiens, leur vie, c'est-à-dire, c'est un acte des apôtres. Partout où vous voyez, ils étaient en prière, c'est jeûne. Il y a certains passages qui omettent le jeûne. Sinon, c'est partout. C'est pendant qu'ils jeûnaient et priaient. Pendant qu'ils jeûnaient et priaient. Le passage même le plus remarquable, c'était acte des apôtres, chapitre 13, 13. Acte des apôtres. C'est acte des apôtres, chapitre 13, 13. Parce que la parole de Dieu ne passe jamais. Non, on ne dit pas que c'était ça. Acte des apôtres, chapitre 13, 13. Pendant qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit dit, voilà. À un moment, ils jeûnent et prient. On dit, la tête trembla. Voilà. Le plus souvent, le jeûne, ils ont commencé à jeûner, 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 jeûner. Jeûner, voilà. Donc, vous devez apprendre à jeûner et à prier continuellement. Voilà. Moi, par la grâce de Dieu, mon plus grand palmarès, c'est sept jours. Il a fait quatre jours à seigle. Il a terminé les trois jours à eau. Je répète, j'ai fait sept jours de jeûne. Il a fait quatre jours sans manger sans boire. J'ai terminé les trois jours à eau. Je suis descendu le septième jour à eau. Voilà. Quatre jours sans manger sans boire. Sinon, depuis 1995, trois jours sans manger sans boire. Ça, c'est ma nourriture. Il peut faire ça même. Il peut faire ça même. Il peut faire trois jours sans manger sans boire. Le lendemain, il descend. L'autre jour qui suit, il fait encore trois jours sans manger sans boire. Le lendemain, quatrième jour, il descend. Et j'ai enchaîné. Il a fait neuf jours sans manger sans boire. Voilà. Il a mis un seul jour d'intervalle. Voilà. Et j'ai eu à toucher aussi 21 jours. J'ai eu à toucher un an, un an, 300 jours de jeûne. Ça, c'est en 2014. Je ne mange pas à minuit. Entre minuit et 6 heures du matin. Je ne mange pas et qu'à 18 heures. Pendant un an, 300 jours. J'ai commencé en 2014. J'ai fini le dimanche un 17 avril 2016 de la fête de Pâques. En 2014, j'ai fini en 2016. Et non, 300 jours de jeûne. Minuit, 18 heures. Non-stop. Voilà. Chaque année, il fait 40 jours de jeûne. Et cette année passée qui est venue avant cette année, vous m'entendez, l'année qui vient de passer, là, nous, on a fait 21 jours de jeûne toute l'église. Moi aussi, le 30e, m'a trouvé dans 3 jours à sexe sans manger, sans boire. Et depuis la nouvelle année, je suis en train de jeûner, jeûner, jeûner jusqu'aujourd'hui. Voilà. Je ne suis pas encore descendu. Il veut manger, mais il ne peut pas. L'Esprit de Dieu me maintient. Donc, un chrétien ne doit pas être glouton. Un chrétien ne doit pas vivre dans l'excès des tables. Si tu vis dans l'excès des tables, le diable va te détruire. Donc, tu dois arranger ta vie sexuelle, ta vie vestimentaire, ta vie gastronomique. Numéro 4, ah, c'était le numéro 3. Numéro 4, tu dois avoir une vie de consécration. Après la vie de sanctification, il te faut une vie de consécration de Timothée 2, verset 20 à 22. L'apôtre Paul disait à Timothée que dans une maison, il y a des assiettes villes et il y a des assiettes d'honneur, des vases villes. Ça veut dire qu'on utilise comme ça, à l'usage courant. Vous partez dans toutes les maisons, surtout en Afrique, vous allez voir des assiettes même à terre, des cuillères à terre, des coubellés de cop, des vins à terre. Mais vous allez voir aussi que maman et papa ont des cuillères de gobelés de cop, des assiettes qu'ils se sont réservés dans le secret. Quand n'importe qui passe, on peut lui donner à boire dans n'importe quelle veille, à manger n'importe quelle assiette, cuillère, fourchette, couteau, etc. Mais quand il y a des personnes spéciales qui arrivent, surtout les personnes comme l'oncle, l'attente, des personnes honorables, voire des ministres, des députés, vous partez prendre les vers que vous avez cachés. Et c'est ça. Il y a des vases villes et il y a des vases d'honneur. Et il dit, si tu te consacres, si tu te sanctifies, te consacres, tu commences à prier, jeûner, te sanctifier, lire la parole de Dieu, méditer, te retirer seul avec Dieu, être dans la présence de Dieu, jeûner, te priver de nourriture, lire la Bible, méditer la parole de Dieu jour et nuit, te consacrer. Si tu commences à faire ça, tu seras comme un vase d'honneur. C'est comme dans l'armée. Laisse que la population s'élève, la police s'en va. Mais quand la police ne peut pas, on amène les militaires. Quand les militaires ne peuvent pas, on amène les gendarmes. Et quand les gendarmes ne peuvent pas, il y a une autre section de la gendarmerie qu'on appelle les escadrons ou les bataillons blindés ou les fumacos, fusillés, paracommandos. Ça veut dire, dans chaque groupe, il y a des sections blindés et des sections dangereuses. Ne jouez pas à ça. C'est comme ça. Donc, il y a des chrétiens aussi, quand ils chassent les démons, il y a une catégorie de démons qui sortent. Il y a d'autres démons qui ne sortent pas. Il faut des chrétiens encore plus consacrés. Voilà. D'autres qui ont la foi, mais encore plus consacrés. Voilà. Quand on regarde la teneur de la manifestation, on dit non. On juge bon d'amener les policiers. Quand ça devient trop grave, on dit aux militaires de sortie. Quand c'est encore plus grand, on dit aux gendarmes de sortie. Et même dans la gendarmerie, il y a des fractions et il y a des sections. De Timothée 2, 20 à 22. Numéro 5, vous devez avoir l'amour du zèle de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 19. Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 19. Dieu, Jésus, Jésus disait, je suis la même, le témoin fidèle et véritable, celui qui est au commencement de tout ce que Dieu a créé, celui qui était là quand Dieu créait toutes choses. Il dit, ce que je compte toi, c'est que tu n'es ni bouillant, tu n'es ni froid, mais tu es au milieu, tu es tiède. Et comme tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Combien j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre ? Combien j'aimerais que tu sois un chrétien bouillant ? Tu dois être zélé. Les sorcières ne peuvent pas tenir devant les gens consacrés, devant les gens sanctifiés et devant les gens zélé, parler de Jésus. En plus de la sanctification, consécration maintenant, tu parles de Jésus, tu es consacré sexuellement, tu es consacré vestimentairement, tu es consacré gastronomiquement, tu es sanctifié vestimentairement, sexuellement, vestimentairement et de façon gastronomique dans la nourriture. Ta nourriture est rangée, tu manges quand il faut manger, tu ne manges pas pour manger. Voilà. Tu es consacré aussi au Seigneur, vie de jeûne, prière, méditation de la parole, l'étude de la parole, méditation. Après toutes ces choses, il faut que tu sois un chrétien zélé. Excusez-moi. Un chrétien zélé. Zélé, même annoncé l'évangile. Tu n'as même pas le temps. Sondage du zèle de l'évangile. Prêcher la parole. On dit Jésus a sorti la nuit pendant qu'il faisait nuit noire. Pas pendant que tu dormes. On dit Jésus a sorti la nuit. Il allait dans un lieu isolé. Il priait. Le matin, quand la décision soit allée le rejoindre, il dit, pourquoi me cherchez-vous ? Non, je dois aller encore dans d'autres villes et dans d'autres villages. Oh Seigneur, donne-nous de parcourir le monde entier avec l'évangile de paix, l'évangile d'amour, de vérité, de puissance et d'autorité. L'évangile du royaume. Voilà. Apocalypse 3, 14 à 19. Il dit, combien j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre ? Un chrétien réveillé, un chrétien zélé, parle de Jésus partout. Ça effraie le diable. Ça traumatise le royaume des ténèbres comme moi, quand j'ai commencé ma série de veillées. J'ai donné ma vie à Jésus en 1995, mais j'ai commencé une série de veillées. Non-stop. Trois ans étaient mis de veillées, de prières. Non-stop. Sans m'arrêter. Tous les ventredis, Makori Terminus, quartier Nianzoa II. Face. Le quartier est baptisé maintenant quartier Isidor. À cause d'un grand frère du quartier qui a fait beaucoup pour le quartier. Et même le grand podium que j'ai fait à 5 millions, c'est lui qui a fait une partie du podium. Voilà. Donc, ils ont baptisé en sa mémoire puisqu'il est bon, le quartier Isidor. Donc, c'était Makori Nianzoa II à côté du quartier Farem. Voilà. Derrière le commissariat, le 9ème. Le quartier qui fait juste le plus proche à l'Iangès et la Gassot a terminé depuis 0-0-0-74-04-14. Voilà. Donc, c'est mon quartier. C'est là-bas. J'ai grandi. Je suis né au plateau, mais j'ai grandi. Je suis né au plateau en 1975. Et puis, j'ai grandi à Makori. Maison familiale est là jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut dire que il faut être zélé à annoncer l'évangile. Trois ans et demi de veillées de prières, de rêves spirituels pour la délivrance, la guérison, la bénédiction, le salut des âmes perdues en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Tous les ventredis, parole, action, prêcher, les gens tombent, les gens sont guéris, les gens sont témoignants. En ce moment, il n'y avait pas à culte le dimanche matin. C'était ministère. Tous les ventredis, de 2001 à la mi-juin 2004, on a arrêté en juin 2004, vers le 15-16 juin, comme ça. Moitié du mois de juin 2004, tous les ventredis, même pendant le coup feu, au temps de Babo Laurent, Géhi Robert était mort. Premier coup feu de la Côte d'Ivoire, de 22h à l'aube, 21h à l'aube, nous on faisait les veillées. Ah, le diable m'est apparu en songe, il était fâché. Dis-toi petit, là, c'est toi qui oses t'opposer à moi. C'est toi qui oses t'opposer à moi, à Marcory. Le diable, c'était ma première fois de le voir. Quand tu le regardes, il ne parle pas, sa bouche est fermée, mais ses yeux parlent. Ça dit, tu entends sa voix à travers ses yeux. Des yeux méchants. Quand tu le regardes, tu sais qu'il est méchant. Toi petit, là, c'est toi qui veux t'opposer à moi, à Marcory. C'est ce qu'il me disait et puis il me pouchassait quand je me suis révélé la suieure. Mon abîme était trompée de suieure, plaquée sur moi. Mon cœur battait. Dieu disait, tu es un grand parce que tu viens de voir le prince de la puissance, de l'air. Même dans la Bible, on ne parle pas de lui comme ça. On parle de lui dans la Genèse. Il est venu tromper à Adam et Eve. Au temps du grand prêtre Yeshua Zachari, à la tentation dans le désert Jésus. Il est venu à un tenté Jésus, Apocalypse. On parle de lui. On ne parle pas de lui comme ça. Mais si tu l'as vu, c'est que tu le déranges. C'est que le sueur de Dieu m'a dit, je voulais te montrer que seulement tu le déranges. On combat. Vous qui êtes ici, mettez votre main au nord. Vous qui êtes là, tendez votre main au sud. Les quatre coins du nord. On repousse, détruit les cinq principaux démons du diable. Sorcellerie mort, démon guerrier, sirène des hommes, mari de nuit, femme de nuit. Combat les esprits de maladie. Donc, il faut être gêlé. Amour du zèle de l'annonce de l'évangile. Il faut être un chrétien bouillant. Sixième chose pour détruire les oeuvres de la sorcellerie. La sorcellerie a ses oeuvres. Il faut combattre comme l'a fait David. David, 1 Samuel 17, verset 34 à 37. David dit, quand je garde les moutons de mon père et qu'un nous et puis un lion vient prendre un seul lion et un seul mouton, autant pour moi, un seul mouton de mon père, je le poursuis, je le rattrape, j'arrache l'animal de sa gueule. Quand il se dresse contre moi, je le frappe à mort. Voilà. Donc, la stratégie de David, ce n'est pas de tuer les lions. Les lions, les ours représentent les sorciers. Jésus dit en Luc chapitre 10 à partir du verset 17, 18, 19, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand les disciples sont revenus, il nous dit, mais tu nous as envoyé, on a chassé, traumatisé le royaume des ténèbres. Les deux mots nous étaient soumis en ton nom. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les deux mots vous sont soumis, mais ressuscitez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et au début, quand ils ont dit ça à Jésus, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ils ont traumatisé le diable. Il dit, écoutez, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout, la puissance ennemie. Voilà, la puissance ennemie, les serpents, les scorpions. Ce n'est pas marcher, c'est vrai, vrai serpent. C'est vrai que Dieu nous donne le pouvoir, l'autorité de le faire. Il ne nous demande pas de le mettre à l'épreuve, mais quand même, il nous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit que rien ne peut nous faire du mal. Donc, David ne la tue pas d'abord. David recherche le mouton. David recherche le chrétien. David recherche à enlever le chrétien des griffes des sorciers. Maintenant, c'est quand le sorcier, maintenant, se drasse contre lui, maintenant, il le frappe à mort. Voilà le passage. Vous devez savoir 1 Corinthiens chapitre 5. Il y a un mystère qui est ici. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit bien 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15. Vous savez que vos corps sont les parties du corps du Christ. Veux-je donc prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Certainement pas. Ou bien, ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée devient un? avec elle. Il devient un seul corps. L'homme qui s'unit à une prostituée, les deux deviennent un. C'est-à-dire, lui et puis la prostituée, les deux ont un bébé. Donc, elle est dedans dans le bébé. Lui aussi, il est dans le bébé. Mais il continue. Quand l'Écriture déclare, les deux deviendront un seul être. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Donc, celui aussi qui s'unit à Jésus, il devient un à Jésus. C'est pourquoi Jésus dit celui qui vous a donné à manger, m'a donné à manger. Celui qui vous a donné des vêtements, m'a donné des vêtements. Celui qui vous a visité en prison, m'a visité. Celui qui vous a nourri, m'a nourri. Celui qui vous a fait du mal, m'a fait du mal. Alors, les sorciers aussi, ils sont spirituellement un et le diable. Parce que l'esprit du diable est en eux. Donc, on ne les voit plus maintenant. le côté où il y a l'homme, il y a le côté où il y a les sorciers et les riches. C'est pourquoi un homme naturel ne peut pas se faire un serpent, mais un sorcier peut devenir serpent parce qu'il n'est plus l'homme. Donc, comme David l'a dit, on peut combattre les sorciers et même les tuer, même tuer ceux qui pratiquent les sens occultes, pas tuer physiquement, mais spirituellement. C'est-à-dire la tactique de David, je veux dire quoi, utiliser la tactique de David, quand il poursuit le lion ou l'ours qui représente les sorciers, première pensée qui est dans sa tête, c'est pas pour les tuer. Non, c'est pour arracher la bague de mariage, c'est arracher le visage, arracher l'enfant de Dieu, la personne qui est la victime, c'est d'arracher la personne de leur gueule, arracher sa vie, soi-même, sa vie de leur gueule. Maintenant, il dit, quand il est mauvais, c'est qu'il est pris là. La chose qui appartient à Dieu ou ce que Dieu m'a confié, ou bien l'enfant de Dieu, ou bien le pasteur, la servante de Dieu qu'il a récupéré là, l'autre victime, quand il m'en fait avec elle, le lion, l'ours ou le sorcier rugit derrière moi. Ça dit, il veut me tuer, légitime défense. Il dit, je le frappe à mort. Donc, la stratégie de David, 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 37, c'est de ne pas tuer les sorciers, c'est d'arracher les victimes, c'est d'arracher les bénédictions, les étoiles des gens. Maintenant, si c'est nous-mêmes qu'ils veulent tuer, ils les frappent à mort. Il y a des témoignages ici, je ne peux pas rendre, ça va scandaliser des gens, des gens qui ont prié, leurs propres parents sont morts, ils ont avêtu leurs parents, arrête, arrête, le papa continue de le fatiguer, il a prié, et son père est mort. Mais je ne vais pas scandaliser des gens. Donc, la Bible dit, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un, avec lui. Celui qui s'unit à la prostituée devient un, et celui qui s'unit au diable, il devient un. Un homme naturel ne peut pas s'envoler. Un homme naturel ne peut pas se faire un chat, un chien, un serpent, un mouche pour venir. Un homme normal ne peut pas, et c'est ce qu'on doit pardonner. Jésus dit que si on te fait du mal, on te gifle ici, tant l'odieux. Ça, c'est les gens naturels, ils ne sont pas sorciers. Mais lui qui devient serpent, n'est plus un homme. Voilà. Nous aussi, on n'est plus des hommes, nous les chrétiens. 1 Corinthiens 5, verset 17, dès que quelqu'un est uni au Christ, il devient une nouvelle créature, un être nouveau, une nouvelle création. Les choses anciennes, c'est comment il était un homme là, les choses anciennes sont passées. Maintenant, les choses nouvelles sont là. Toutes choses sont devenues nouvelles. On est devenu maintenant des citoyens, des sueurs, des co-héritiers de Christ, des habitants de Dieu sur la terre, des ambassadeurs de Christ. De la même manière, les sorciers ne sont plus des hommes. Ils peuvent s'envoler, ils peuvent se faire le vent, ils peuvent se faire fumer, ils peuvent se faire nuage, mouche, ils peuvent prendre toute forme qu'ils veulent. Nous aussi, on peut disparaître comme au temps d'Elie. Le gars dit, Elie, Elie dit, il est même présenté au roi. Il dit, hé Elie, si tu t'es encore là, si tu vas te faire disparaître, on ne saura pas où te trouver. Il y a un Philippe à la Samarie qui a disparu après avoir baptisé le nuque éthiopien. Acte des Apôtres chapitres 8 et 9. Il a venu de baptiser le nuque éthiopien net. Il a disparu. Acte des Apôtres chapitres 8 ou Acte des Apôtres chapitres 9. Il a disparu. On dit, l'éthiopien sort de l'eau, il ne le voit plus. Nous aussi, on disparaît. Mais nous, eux, ils utilisent le diable. Nous, on est utilisé par Dieu. Eux, ils utilisent le pouvoir du diable. Mais nous, c'est le pouvoir de Dieu, le Saint-Esprit qui nous utilise. Voilà. Dieu peut nous faire disparaître si il veut. On dit, Jésus a levé le monsieur qui était couché à la piscine de Bethsaida. Il y a des versions qui disent que Jésus avait disparu au milieu de la foule. Disparu. Voilà. On dit, mais où est celui qui t'a guéri, qui t'a dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Parce qu'il a fait ça le jour du sabbat. Jean chapitre 5. On dit, le monsieur ne voyait plus Jésus parce que Jésus avait disparu au milieu de la foule. L'Esprit de Dieu peut nous faire disparaître et va nous faire disparaître. Quand il le jugera, bon, voilà. Donc, le système de David, c'est faire des combats pour arracher nos bénédictions, notre victoire, arracher les victimes de leur gueule, protéger nos vies. Mais s'ils se dressent contre nous en sorcellerie, en mysticisme, en magie ou en pouvoir occulte, on les frappe à mort. Voilà. Numéro 7, combattre avec le Saint-Esprit. Pourquoi combattre avec le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est l'extrême puissance et la suprême autorité de Dieu. Voilà. L'extrême puissance et la suprême autorité de Dieu. Luc 11, verset 20. Les gars disent que c'est Satan qui donne le pouvoir à Jésus de faire les miracles, de chasser les démons. Jésus dit mais si Satan me donne le pouvoir de chasser lui-même ses propres démons, c'est que son royaume est mélangé. En réalité, c'est par la puissance du Saint-Esprit que je chasse les démons, que je guéris les malades. Donc, le Saint-Esprit est l'âme fatale, redoutable avec la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 6. On a vu ça à partir des versets 13 jusqu'à 18. On dit qu'apprenez par-dessus tout la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Ne jouez pas la parole de Dieu. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et était Dieu. Dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, le verset 1, au commencement, la terre était informée vide, l'océan, l'obscurité recouvrait l'océan primitif et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et à l'Apocalypse chapitre 1, 22, le verset 17, on dit l'Esprit et l'Épouse disent viens, que celui qui entend disent viens, viens. Toi aussi qui entend, il faut dire viens, viens. Viens Seigneur Jésus. Donc, l'Esprit à la Genèse, il est à l'Apocalypse, il est alpha-oméga. Jésus aussi est au commencement et il est à la fin. Il est alpha-oméga, il est au commencement. Donc, avant de créer le ciel et la terre, avant de créer les astres, le soleil, la lune, les étoiles, les choses visibles et invisibles, les esprits visibles et invisibles, les anges, les arcans, les chérubins, le cosmos, avant de créer les plantes, les animaux, le soleil, la lune, les étoiles, les hommes, avant de créer les poissons, les oiseaux, avant de créer les plantes, avant de créer toute la création, Jésus et puis le Saint-Esprit. Ils sont là au commencement. Jésus est la parole de Dieu, le Saint-Esprit est la puissance extrême et la suprême autorité. Donc, en Luc chapitre 11, verset 20, Jésus dit, c'est par la puissance de Dieu que je vais faire ce miracle. En Luc chapitre 5, verset 17, la Bible dit, la puissance de Dieu était avec Jésus et lui faisait guérir les malades. En Luc chapitre 4, verset, en Esaïe chapitre 63, verset 14, on dit, c'est l'Esprit de Dieu qui les conduisait à Canaan. L'Esprit de Dieu les a fait sortis. Donc, l'Esprit marchait devant eux, colonne de fumée, la nuit, colonne de feu. C'est le Saint-Esprit qui était devant eux et Dieu, son Esprit, son Esprit. Donc, l'Éternel, à travers la colonne de fumée et de feu, désorganisa l'armée égyptienne. Voilà. Marc chapitre 7, Marc chapitre 7, 32, à 37. Permettez-moi de lire. Marc chapitre 7, 32 à 37. Marc chapitre 7, 32 à 37. Marc chapitre 7. Voilà. Je vais voir ce que ça dit. Je vais voir ce que ça dit. Voilà. Marc chapitre 7, 32 à 37. Marc chapitre 7. Voilà. Là, je suis sur Marc chapitre 8. Maintenant, je descends. Marc chapitre 7. 32. Est-ce que c'est Marc? Excusez-moi. Bon. Je vais prendre Luc 14. Luc 4. Voilà. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, 14 à 19. Luc 4, 14 à 19. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Retourna du désert à la ville de Nazareth. Et la Bible dit « La puissance du Seigneur était avec lui. » Et Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est Jésus qui parle. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Reconforter ceux qui ont le cœur brisé. Ouvrir les prisons aux prisonniers. Briser les prisons des prisonniers. Les verrous des fers. Annoncer l'année où le Seigneur annoncera sa faveur. Donc, Jésus est un par là en train de demander que quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, les sorciers sont foutus. L'Esprit de Dieu est capable de briser les malédictions. Briser les chaînes. Briser ceux que les canaris, les calabasses, les sorciers. Briser les chaînes qui enchaînent les âmes, les vies. Briser les cadenas. Libérer les âmes que les sorciers doivent tuer. Que les sorciers mènent aux supplices. Libérer ces âmes-là par la puissance de l'Esprit. Par la puissance de Dieu. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Merci Seigneur. Alléluia. Je vais voir ici un Luc. Voilà. Je vois en Marc. Marc 7, 32 à 37. Est-ce que c'est Marc? Marc 7, 32 à 37. Ah oui, c'est ça. C'est Marc 7, 32. Voilà. C'est l'histoire d'un monsieur qui était sourd et muet parce qu'il était possédé d'un démon. Le démon l'empêchait d'entendre et de parler. Mais la Bible dit, dès que Jésus a chassé le démon, il se mit aussitôt à entendre et à parler. Et la foule était étonnée. Et la foule disait, tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait même entendre les sourds et parler les mieux. Or, Jésus disait, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et qui rend les gens sourds? Qui attaque les gens? Qui les rend malades? Les sorciers donnent aujourd'hui sida, AVC, cancer. Les sorciers rendent les gens aveugles, pauvres. Et Jésus a guéri les gens, il a délivré ce monsieur à laquelle il a chassé l'esprit qui était en lui. Le sourd se mit à entendre, le muet se mit à parler. Et les gens disaient, on n'a jamais rien vu de pareil. Ce que fait ce homme est vraiment bien. Il fait même entendre les sourds et parler les mieux. Et on n'a jamais vu cela. Gloire à Jésus. Donc, numéro 1, comment détruire l'esprit de sorcellerie et ses œuvres? Numéro 1, on a dit, s'assurer que nous sommes vraiment d'abord en Christ. Nous sommes d'abord en Christ, vraiment en Christ, en esprit, en vérité. Numéro 2, on a dit aussi qu'il faut se revêtir de toutes les armes que Dieu donne. On a dit aussi, numéro 3, qu'il faudrait que nous ayons une vie de sanctification, une vie rangée sexuellement, investimentairement et puis gastronomiquement, de façon gastronomique, la nourriture et modérée dans la nourriture. Numéro 4, on a dit, une vie de consécration, lecture de la parole, méditation de la parole, aimer la présence de Dieu, se consacrer beaucoup à Dieu, aimer la présence de Dieu, jeûner, prier, se consacrer constamment et continuellement. Numéro 5, on a dit, amour du zèle de l'annonce de l'évangile. Quelqu'un qui est tout le temps en train de servir Dieu, parler de Dieu, même au travail, à l'école, partout à l'église, dans les rues, partout, marcher, supermarcher, partout dans les endroits, sauf dans les lieux où on est interdit de parler. En tout cas, fais un bon usage de toute occasion que Dieu te donne. Numéro 6, on a dit, il faut utiliser le système de David. David ne tuait pas les lions et les ours, mais c'est lorsqu'il arrache, c'est qu'ils ont volé, ils ont volé une âme, ils ont volé quelqu'un dans la famille, ils veulent tuer quelqu'un dans le quartier ou dans notre entourage. Ils veulent voler une étoile, un mariage, un bébé, voler un enfantement, voler une santé de quelqu'un, ils veulent voler la finance de quelqu'un, ils veulent voler une vie, une étoile, une destinée. C'est là quand David arrache et qu'il se dresse comme David. Mon frère, entre moi et toi, il préfère rester vivant, je le frappe à mort. Ça, c'est le système de David. On ne vient pas pour tuer les sorciers, on vient pour arracher nos bénédictions. Comme dit le chant chrétien, nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé, dont nous partons arracher. Et s'ils veulent nous tuer, à cause de ce que nous l'avons arraché, nous les frappons à mort. Ça, c'est le système de David. Et puis, numéro 7, combattre avec le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit. Jésus dit, tout ce que je fais, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il a dit, ne sortez pas de Jérusalem. J'ai resté à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Jésus n'a pas commencé son ministère sans la consécration. Il s'est consacré, il s'est consacré dans le désert. 40 jours sans manger, il s'est consacré. Et en Luc chapitre 24, à partir des versets 45 jusqu'à 50 là-bas, 45 jusqu'à 49, il dit quoi? Ne sortez pas de Jérusalem, ne jouez pas le diable. C'est vrai qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, mais ne jouez pas le diable. Et si vous n'êtes pas revêtu de la puissance d'en haut, ils vont vous détruire, comme des chrétiens étaient détruits, qu'ils n'étaient pas prêts. Et qu'ils n'avaient pas de vie rangée. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà, ainsi prend fin. Ce premier enseignement sur les démons et les oeuvres, ils sont au nombre de cinq. Comment les détruire? Nous avons parlé de l'esprit de sorcellerie. Numéro 5, ils sont cinq. Le 1, c'était l'esprit de sorcellerie. Le 2, c'était l'esprit de mort. Le 3e, c'était l'esprit guérié. L'esprit de colère ou le démon guérié. Le 4e, c'était l'esprit d'un zoo. La sirène d'un zoo, momie ou atta, ou reine de la côte. Et puis le 5e, c'était l'esprit de nuit. Oui, Dieu n'a pas créé des démons, hommes ou femmes. Ce sont des démons. Voilà, ils sont bisexuels. Ou bien si vous voulez, ils se font bisexuels. Quand ils sont un homme, ils deviennent leur femme. Quand ils sont une femme, ils deviennent son mari. Et aujourd'hui, on ne pouvait pas parler de cinq. Voilà, vous voyez le temps qu'on a pris pour un seul. L'esprit de sorcellerie, nous avons parlé de lui. Voilà, donc retenez l'enseignement. Jésus est vivant. Jésus est Dieu. Jésus est fort. Voilà, comment les détruire, c'est très important. Les oeuvres aussi, on a vu beaucoup de choses. Ils sont jaloux. Ils sont hypocrites. Ils sont méchants. Ils sont meurtriers. Ils sont mauvais. Ils sont afférés. Ils sont diviseurs. Ils sont maudits. Et c'est par le Saint-Esprit. C'est des menteurs, des meurtriers. Et par le Saint-Esprit, on peut les reconnaître. L'esprit de sorcellerie se manifeste par la jalousie. Faites attention aux amis très jaloux. Aux amis hypocrites. Aux amis méchants. Aux amis mauvais. Aux amis meurtriers. Qui ont la haine. Les racistes. Les zénophobes. Tous ceux qui sont zénophobes. C'est la sorcellerie qui fait ça. Les meurtriers qui ont la haine. Ceux qui sont aussi afférés. Comment on appelle ça ? Ceux qui sont dans la médisance. Ils disent du mal des autres. Ils ont un esprit de diviseur. Ils divisent les gens. Les familles en groupe. Opposés. Ils n'aiment pas qu'ils aillent. Ils n'aiment pas l'unité. Faites très attention à eux. Vous pouvez les reconnaître aussi. Parce qu'ils sont maudits. Tout ce qu'ils touchent ces gars. Tout ce qu'ils font ne réussit pas. Quand ils sont auprès de vous. Maintenant c'est une malédition. C'est une poisse. Faites attention. Ils sont vains en enfer. Tous ceux qui sont sorciers magiciens. Qui pratiquent les sens occultes. Ils sont vains en enfer. Et nous avons terminé maintenant. Et nous avons terminé ici. Voilà. Comment les détruire. On a dit numéro 1. Les détruire. Les oeuvres s'assurer que nous sommes en esprit, en vérité d'abord. En Jésus-Christ. Voilà. 1 Pierre 3, 22. Le passage est clair. Jésus-Christ est au-dessus de toutes les puissances invisibles et visibles. Colossien dit que c'est Jésus-Christ même qui les a fait. C'est lui qui les a créés. Dieu les a créés par le Christ. C'est lui qui a fait. Voilà. Numéro 2. Se revêtit de toutes les âmes spirituelles. Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 14 à 18. Voilà. Les âmes spirituelles. Revêtez-vous des âmes spirituelles. Éphésiens 6. 13 à 18. Voilà. On a dit le casque du salut. Un cuirasse de la justice. Ceinture de la vérité. Bouclier de la foi. Sandale du zèle de l'annonce de l'évangile. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Casse du salut. Cuirasse de la justice. Ceinture de la vérité. Sandale du zèle de la nom de l'évangile. Bouclier de la foi. Et la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. On a dit aussi que nous pouvons les détruire. Nous pouvons les détruire par une vie de sanctification. Ranger son sexe. Évitez de coucher avec des gens. Si vous n'êtes pas mariés, mettez-vous en règle. Évitez de tromper vos maris, vos femmes. Évitez de porter des habits sexys, transparents. Décoltez, laissant apparaître la nudité d'en bas. Laissant apparaître vos seins, vos cuisses. Laissant apparaître vos poils, vos nombrines. Aussi, la sanctification dans la nourriture. Évitez la gastronomie. Les excès des tables. Évitez, comment on appelle la gloutonnerie, je vous l'ai dit. Évitez de tomber dans la gloutonnerie. Manger, 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 manger. Pour manger, manger. Voilà. Voilà. Vous pouvez les détruire. Voilà. Comme ça. Comment les détruire ? Une vie de sanctification. Voilà. Numéro 4, on a vu aussi la vie de consécration. Voilà. Bon, pour vie de sanctification, c'était Hébreu 12, 14. L'abbé dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu verras le diable qui a te tué. Si tu n'es pas sanctifié. Mais si tu te sanctifies, tu rends ta vie sexuelle. Voilà. Il ne parle pas de paier des lesbiennes. Vous la même. Vous qui violez les filles. Vous qui sucez le sexe des garçons. Vous qui léchez les femmes. Vous qui partez par l'anus devant partenaire. Vous là, vous êtes des enfants en fait. Il n'y a pas de ceux qui glissent un peu dans, tromper leur mari, leur femme. Ou bien qui ont des rapports sexuels. Les gens ne sont pas mariés. Vous, pour vous, au moins, je peux vous sauver. Mettez-vous en remercie. Mais vous le reste, vous êtes derrière sur la route de l'enfer. Répentez-vous. Et puis convertissez-vous. Donnez-vous à Jésus. Faites-vous baptiser. Ayez la Bible. Vous aurez le Saint-Esprit. Vous aurez le Saint-Esprit. Vous serez sauvés. Voilà. Numéro 4, la vie de consécration de Timothée 2, 20, 22. L'apôtre Paul disait que si tu te sanctifies, tu jeûnes, tu pries beaucoup. Tous les jours, tu jeûnes. Comme Anne, la fille de Fanuel, quand ils ont amené Jésus dans le temple pour le circoncis, quand il était bébé, on dit, cette femme ne quittait pas le temple. Jusqu'à 83 ans ou 84 ans, elle était dans le temple. On dit, elle jeûnait et priait constamment, continuellement, tous les jours. Voilà. Il faut avoir une vie de jeûne et de prière, de consécration. De Timothée 2, 20 à 22. Voilà. Les sociés ont peur des gens qui jeûnent, qui prient, qui méditent la parole de Dieu jour et nuit, qui aiment la présence de Dieu, qui s'isolent pour rester souvent à être Dieu. Voilà. Comme des paracommandos. Ils sont en casenne. Quand ils sortent comme ça, le diable, les villages, les sorciers, tout le monde prend la fuite. Les mystiques même fuient. Jésus lui-même, il est au courant. Numéro 5, à mot du zèle de l'annonce de l'évangile. Apocalypse 13, 14 à 19. Jésus dit, comment j'aimerais que tu sois un chrétien réveillé, un chrétien bouillant, un chrétien chaud, pas un chrétien froid ou tiède. Voilà. J'aimerais ça. Mais si tu n'es pas bouillant, je te vomirais de ma bouche. Apocalypse 3, 14 à 19. Numéro 6, on a dit, il faut combattre le système de David. Il ne faut pas souhaiter la mort des sorciers. Beaucoup de sorciers sont devenus pasteurs ou chrétiens. Ils sont aveuglés par le diable. Mais la Bible dit dans le livre de 1 Thessalon 1 Corinthien, chapitre 6, lorsqu'on a lu, on dit, celui qui s'unit au diable devient spirituellement un à lui. Celui qui s'unit à une prostituée devient un. Celui qui s'unit à sa femme devient un. Celui qui s'unit au Seigneur devient un avec le Seigneur. Non, celui qui s'unit au diable devient un. Donc, tu es devenu un à le diable. On ne sait pas quel côté taper. Nous, on veut taper le diable. On ne veut pas te taper, mais vous êtes devenu un. Nous aussi, on est devenu chrétien. Dès que quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses en scène sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, par où tu as eu à nous taper, puis tu n'as pas tapé Jésus. Si tu as fait à nous, tu as fait à Jésus. Si tu nous tues, tu as tué Jésus. C'est une manière de parler. Si tu veux nous tuer, c'est comme si tu as tué Jésus. Si tu nous aimes, tu aimes le Seigneur. Si tu nous donnes de l'eau fraîche, un verre d'eau fraîche. C'est comme si tu as donné un verre d'eau fraîche à Jésus. Parce que nous et lui, on devient un. Lui et nous, on devient un. Toi aussi, elle, le diable, vous devenez un. Les sorciers, les missiles, les satanistes deviennent un. Voilà. Donc, où en taper le diable ? Vous êtes un. Un homme normal ne peut pas se faire en oiseau, s'envoler du village pour venir tuer quelqu'un. Un homme normal ne peut pas se faire en chien, en chat, en bœuf. Un homme normal ne peut pas passer d'un mur. Donc, une fois que tu passes d'un mur, c'est que tu n'es plus un homme normal. Donc, on va te combattre. On va arracher les brébis de ta gueule. Les victimes de ta gueule. Et si tu te dirais, c'est comme nous, on te frappe à mort. C'est ce qu'on appelle le système de David. 1 Samuel, le chapitre 17, verset 34 à 37. Et le dernier passage, c'était avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus dit, je fais tout par le Saint-Esprit. Je guéris, je chasse les démons par la puissance de Dieu. Ça montre que le royaume des cieux est déjà parmi vous. À la Pentecôte, le royaume des cieux est descendu dans sa plénitude. Et jusqu'à aujourd'hui, nous recevons le baptême de l'Esprit. Alléluia. Donc, par le Saint-Esprit, nous pouvons détruire. Et nous allons détruire. Soyez révêtus des âmes de Dieu. Soyez révêtus de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyez révêtus de Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je ferme le ciel à l'ennemi vis-à-vis de cet enseignement. Et je l'ouvre à la manifestation de la gloire et de la présence de Dieu. De la puissance de Dieu. Ô Père, merci parce que tu es Dieu. Que ce message apporte et apporte l'église. La lumière dans le cœur des gens qui sont aveuglés ou dans les ténèbres. Merci de sauver les satanistes, les mystiques, ceux qui sont dans les loges, les marabouts, les féticheurs. Merci de les sauver. Père, rétis les sorciers des puissances, des ténèbres, des griffes, des ténèbres. Et conduis-les à la vie. J'arrache les victimes de leur gueule. Et je proclame ta gloire et ta seigneurie. Je scelle cet enseignement dans le sang de l'agneau. Par la puissance de l'Esprit. Je brise toute opposition à la propagation de ce message. Dans les cœurs, dans les villes, dans les villages, dans les pays, dans les royaumes, dans les amours. Je brise partout, dans les marquilles, boîtes de nuit, dans les enseignements, partout sur les médias. Et Internet, les réseaux sociaux. Je brise toute barrière. Merci Seigneur. Toute barrière et tout ce qui veut faire interférence. Je brise cela au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus que ce message ouvre les yeux. Il ramène beaucoup de ténèbres à la lumière. Il maintient beaucoup de lumière. De ceux qui sont en lumière à la lumière. Du Christ, par l'Esprit Saint. Amen. Voilà, je suis l'apôtre des nations. Beau-oui, bon sage, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Leader du ministère des apôtes des nations. Et leader du mouvement de Jésus. Le lion de la tribu de Judas. Lion conquérant, retoutable et royal de la tribu de Judas. Je réponds au numéro plus 225, 07, 08, 01, 65, 07, 07, 08, 01, 65, 07. Ou au plus 225, 05, 05, 64, 78, 32. Plus 225, 05, 05, 64, 78, 32. Ou au plus 225, 01, 01. 48, 47, 54, 01, 01, 48, 47, 54. Que l'amour de Dieu le Père, la vérité de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Par sa grâce et pour sa gloire. Au nom de Jésus. On dit cette fois Amen. Amen, 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 Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. N'oubliez jamais 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15 à 17. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15 à 17. Celui qui s'unit au Seigneur devient un avec lui. Celui qui s'unit à une prostituée devient un avec elle. Celui qui s'unit à un démon, naturellement, devient un aussi avec le démon. Celui qui s'unit à Dieu devient un avec Dieu. 1 Corinthiens 5 à 17. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu dit même dans la jeunesse, l'homme qui t'aidera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux deviendront un. Dans l'homme naturel, une femme naturelle devient un. L'homme qui couche avec une prostituée devient un. L'homme qui s'unit au Seigneur devient un. Et l'homme qui s'unit au diable aussi devient un. Voilà. Donc si vous vous unissez au diable, vous devenez un. Et par conséquent, vous devenez des scorpions, des serpents. Vous devenez des loups et des ours pour nous ou contre nous. Voilà. Donc si on arrache notre étoile, nos bénédictions, nos familles, nos vies, ou bien les âmes victimes de vos pratiques ténébreuses, sataniques, démoniaques, diaboliques, maléfiques et sorcières. Si vous vous dressez comme nous, on vous frappe à mort. Alors, retenez. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus fait cette chose. Le Saint-Esprit est l'âme redoutable, la parole de Dieu. L'âme fatale. L'âme redoutable et fatale, la parole. Et la puissance de Dieu. Par ces deux âmes, nous pouvons détruire l'esprit de sorcellerie et les œuvres. Luc 11, 20. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada